Avant de commencer j'ai vu un vote qui m'a fait sourire mais je vous averti directement il y a marqué il ne faut pas sourire. Essayez de vous retenir. Il y a un nouveau, j'ai oublié comment il s'appelle, qui est parti par le Béné Issachar. Il a dit qu'il a vu une photo qui présentait Moshe et Aaron. Moshe grand et mince, Aaron petit gros. Je me suis dit pas sourire, j'ai pas commencé encore. Alors il a demandé comment ça se fait que comme ça on l'a dessiné. Il a dit que Moshe a marqué qu'il était grand, il a monté le Mishkan, il a tué Og, il a marqué qu'il était grand. Je sais qu'Aaron était petit, parce que la Ménorelle faisait 1m82 hauteur, il y avait trois marches pour qu'il monte allumer les bougies. Donc il était petit. Oui mais ok, grand et petit d'accord, mais pour un petit gros. Il a dit là parce qu'il a marqué qu'Aaron et Moshe ils sont Shkulim, ils faisaient le même poids. Donc si un il est grand et l'autre il est petit, comment il va compléter ? Alors l'Almore qui a dit ça le nom du Bnei Sakhara, il a dit ne rigolez pas parce que quand le Bnei Sakhara il a dit ça, il a dévoilé des secrets de la Torah. Je ne sais pas, moi aussi j'ai la même réaction que vous. Ça passe ? Ça passe. Allez, on y va. Parashah d'Asmer, la seule parasha où le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas cité depuis sa naissance. Et vous connaissez tous ce qu'on croit être un vort. Il a marqué qu'après le Chet à Hegel, Moshe a dit à Hachem, si tu ne sauves pas le peuple, le peuple juif, efface-moi de ton Sefer. Et c'est pour ça que dans une des parashiyat, Moshe a été effacé. Moi je croyais que c'était entre guillemets une blague, excusez-moi. En fait j'ai vu que c'était le bas à la Turim qui ramenait ça. Mais après, c'est ça qui était le plus choquant. Ce n'est pas la vraie source, c'est le Zohar. Le Zohar il dit que quand Moshe Rabbeinu il dit quelque chose, c'est obligé de se passer. C'est pour ça que Mechelina, efface-moi, il a été effacé. Le côté on va dire souriant, c'est Mechelina mi sifrecha, Sefer, Kaf, Sifrecha, c'est comme ça qu'on écrit. La 20ème parasha du début de la Torah, c'est Tetzave. Donc Mechelina mi sifre du livre Kaf, le 20ème, c'est la parasha de Tetzave. C'est pour ça que Moshe n'est pas cité dans ce parasha. On n'est qu'au début de nos surprises. Après je vous dirai d'où est-ce que j'ai sensé Shihur, qui est je pense incroyable. Alors je vais rajouter une couche du Gon de Vinla, et ça c'est du Gon de Vinla pur, c'est-à-dire que c'est que du génie. Il dit comment est-ce qu'on écrit Moshe ? Mem Shin He. Si on prend les lettres, on a ce qu'on appelle le Miloui. Le Mem c'est Mem Mem. Le Shin c'est Shin Yud Nun. Tu prends le Miloui de Moshe, donc Mem Mem c'est le 2ème Mem c'est 40. Shin Yud Nun, tu prends Yud Nun, Yud 10, Nun 50, ça fait 60 plus 40, ça fait 100. He Aleph, ça fait 101. La première de le psu qui vient d'où parasha Tetzave, 101 psu qui vient d'où est-ce que Moshe n'est pas là, de manière révélée, mais il est toujours là, c'est quand même la belle-mère, même si elle n'est pas là, mais elle est là, elle est présente. Donc même quand Moshe n'est pas là, il est présent. Atkan, la partie facile du Hinyan. Maintenant, j'aimerais ramener plusieurs questions sur ce Hinyan-là de Moshe qui n'est pas, rappelé dans la parasha. Pourquoi est-ce que Moshe a été effacé ? Parce que Moshe a dit à Hachem, ou tu sauves le peuple juif ou tu me tues. Donc entre guillemets, Moshe c'est un super héros. C'est pas comme un politicien qui se dit être service du peuple, mais en vérité, il attend que le peuple soit à son service. On me rappelle le fameux épisode. En tous les cas, donc il n'y a pas ce... Moshe dit non, si le peuple n'existe pas, j'ai aucune raison d'être. Donc Moshe devrait être applaudi. On devrait lui dire Khazak, on devrait lui mettre une couronne sur la tête. et non pas lui dire bon bah ok, tu veux qu'on l'efface ton nom, bah ok, on l'efface ton nom. C'est pas la réaction normale qu'on aurait dû avoir. On aurait dû applaudir Moshe et non pas l'effacer. Première question. Deuxième question. La Torah. La démarche qui est faite, le fait que la Torah est effacée, c'est étonnant. C'est pas ce qu'on aurait dû mettre en avant, un Sahar. Il n'aurait pas dû être pénalisé parce qu'il a dit efface-moi du Sefer. Ok, efface-moi, donc tes mots c'est un effet. Il aurait pu recommencer à chaque fois. S'il s'était passé cette fois-ci, il aurait pu recommencer. Ma question n'est pas la conduite de Moshe. On dirait qu'il a été puni. Le type, il a fait quelque chose de bien. Allez hop, on t'efface. C'est pas le Si qui pose problème. C'est une sorte de chantage entre guillemets. Si tu, efface-moi. Au final, Moshe l'a pas effacé. Donc ça veut dire que ça a marché le fond d'argument. L'argument était bon. C'est peut-être ce que HM attendait de Moshe. On va le voir tout de suite. Et c'est peut-être ce qu'HM attendait de Moshe. Donc la démarche de Moshe... Mais Moshe l'a risqué à cause d'aujourd'hui. Moshe l'a dit que tu vas être président des juges. J'ai dit moi, mais non, pas du tout. Pendant une semaine, il a mis de vaquer avec lui. Jusqu'à qu'HM s'est énervé contre lui. Il n'y a pas même une très bonne nuit. C'est la démarche qu'on attend Moshe. Il n'est pas réprimandé Moshe sur ça. Il est réprimandé sur le fait qu'il a tapé le rocher. Non, mais c'est un comér HM Gozer. C'est vrai, mais quand même. C'est vrai, mais présenté de la manière. Dans le Tiferet Shlomo qui va lire un Sefer de Khasinut, il dit plus que ça. La Shrima, elle parle dans la bouche de Moshe. Donc quand Moshe l'a dit, il s'est obligé de se faire. Mais quand même, je vais essayer de comprendre. C'est vrai, c'est ce qu'il se passe. C'est marqué que même s'il a fait un tenaï sur la malédiction. C'est un télique. On va donner un sens quand même à ce qu'il s'est passé. La parasha commence. Veikru elecha shemen za'edzach. Pas le Khatam Sofer. J'ai oublié qui est ce qui amène cette question. Dans Para Douma, il y a marqué le même terme. Veikru elecha. Veikru elecha, ils vont tameler. Et Rashi a passé son place, il dit elecha. C'est que la Para Douma, elle va être nommée sur le nom de Moshe. On ne va pas appeler la vache Moshe. Mais c'est-à-dire, le système de Para Douma, c'est quelque chose, il va y avoir une plaque. Sur toutes les générations, c'est lié à Moshe. Dans Shemen Zayt, il y a aussi quelque chose à apprendre du fait que ça a été dit. Comme si c'était toi qui était lié à cette huile qui va être utilisée pour l'annuvage de la Ménorah. On va voir tout de suite. Il y a un Midrash. Très intéressant. Le Midrash nous dit comme ça. Rappelez-vous, quand il y a eu le Maboul, Noach, il envoie un corbeau. Après, il envoie une colombe. Après, la colombe, elle revient avec une branche d'olivier. C'est le signe de la gauche. Et il revient avec la branche d'un olivier. Et puis, alors c'est marqué dans le Midrash. De la même manière que Layona, elle a amené une branche d'olivier. Vous allez, vous le peuple juif, vous êtes comme Layona. Vous êtes comme une colombe. Et donc, vous allez allumer la Ménorah. C'est-à-dire, en rappel de la colombe qui a amené une branche d'olivier, vous allez allumer la Ménorah avec de l'huile d'olive. C'est-à-dire que ce que Layona a fait, c'était intéressant. C'était important. Il fallait le rappeler. Ok. Il faut comprendre pourquoi. Dernière question. Notre âme se ferme. Il relève. Et ça, si j'ai le temps après, je vous dirai quelque chose qui est relié à ça. Mais bon, ça n'est pas malheure. Le Khatam Sofer, il relève qu'à la fin de la parasha précédente, Turma, il y a marqué Nechoshet. C'est le dernier mot. Et après, il y a marqué Veata. Veata Tetzave. Donc, dernier mot de la parasha précédente, Nechoshet. Premier mot de la parasha, Veata. Il dit, c'est quoi le lien entre ces deux mots. Nechoshet, c'est Noach, Shet, Veata. Moshe Rabbeinu a été la réincarnation de Noach, qui est la réincarnation de Shet. Donc, Noach, Shet, Veata. C'est un ordre normal de choses. Bon, c'est un jeu de mots. Il faut expliquer le sens. Il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est ici qu'on en parle. Alors, il rajoute encore quelque chose. Veicru Elkhar. Shemen Zaidzach. Shemen, c'est les initiés à l'acronyme de Shet, Moshe, Noach. Shimon, non. Je ne sais pas, ça ne descend pas. Son Gengul aussi, ça n'aura plus laissante. C'est sûr. Shimon, Shemen, Shimon, non. C'est le Gengul. Ah, ok, c'est le Gengul. Je te dis, c'est possible. Donc, il faut comprendre. Donc, il ramène Sameh. Ok. Et il te dit que quoi ? Le Pratam Sefer, il ramène un Midrash. Il dit que Moshe, il a été Metaken, la faute de Noach. On va en parler. Et c'est pour ça que Shemen Zaidzach. Zach, c'est purifié. Bon. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle ici ? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas autre part ? J'essaie d'expliquer. Quand Hachem annonce à Noach qu'il va voir le Mabou. Et là, on va passer un peu vers Noach. La réaction de Noach, elle est étonnante. Et on lui fait la remarque. Justement. Il n'y a pas de réaction. Il y a marqué Noach Is Tzadik. Alors, on va commencer par ça. C'est le seul homme que la Torah a nommé Tzadik. D'accord ? Bon. Il n'y a pas à discuter. Et Ta Elohim Italech Noach. Mais il y a un problème avec Noach. Et Ta Elohim Italech Noach. Et Ta Elohim Italech Noach. C'est défini comme un problème. C'est pour ça que là-bas, il y a Marroquais. Est-ce que c'était les Shvakh ou les Gnaï ? Et Ta Elohim Italech Noach. Dis-moi, tu sais quand Abraham, à Vimon, on lui dit qu'on va détruire ce dom. Il l'a fait en mode sentier. 50, 40, 35, 30, 20, 10. Il sort la TV avec la TVA. Il saoule HM. Ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Noach n'a pas de réaction. Il n'est pas en train de dire HM. Sauf le monde. Rien. Il a pris un recul aussi. Mais ça devrait être une réaction normale dans Tzadik. Normal. Tu vois quelqu'un qui va se faire écraser. Tu te dis non, mais moi je n'ai pas de recul. Je ne sais pas si il va se faire écraser. On verra après. Il n'a pas de recul sur ce qu'il y a en amont. C'est juste ce qu'il y a en amont. Exact. Donc il n'y a pas de réaction. Il a l'air qu'il s'est conduit, il marchait devant lui. Enfin devant ses pandémie de HM. Mais il allait dans le chemin de Dieu. Il n'y a pas de réaction envers HM. Il n'y a pas de réaction aussi envers le peuple. Il ne va pas voir le monde et leur dire écoutez, ça va mal se finir. Il faudrait peut-être changer de conduite parce que sinon vous allez, le maillot ne va vous servir à rien quoi. Il ne faut rien. Donc il n'y a pas de réaction. Ni envers HM. Ni envers le peuple. Donc il n'y prie. Il n'y a pas de construire un débat à mi-duit ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait la démarche. Il a fait du marketing sans faire de démarche. C'est-à-dire qu'il était là. On lui demande, sachez que HM est valide. Mais il n'est pas allé vers. Et donc dans l'absolu, c'était quelque chose de très négatif. Et c'est pour cela que le Maboul est surnommé Mé Noach. C'est de sa faute. Entre guillemets, c'est de sa faute. C'est-à-dire que si Bémet avait voulu, il aurait pu empêcher le Maboul. Donc on dit à Noach, eh bien toi, tu n'aurais pas dû être sauvé. Alors après il a été sauvé. Après il a été sauvé. Le Mepharshi m'explique. Pardon ? C'est noir, ce n'est pas toi, tu n'en fais pas. Mais on va quand même apprendre. C'est ce que je dis. Non, on doit apprendre la démarche de Noach. Bien sûr. Moshé Rabbeinu, lui c'est le contraire de Noach. En vérité, c'est le ticcune de Noach. Quand Hachem dit à Moshé, je vais éradiquer le peuple juif. Qu'est-ce que Moshé dit ? Mekhenina, efface-moi. Et bien il répare ce que Noach n'avait pas fait. Noach n'a pas prié pour le peuple. Moshé a prié pour le peuple. On remarquait que Mé Noach, le Maboul, les mots Mé Noach, les lettres Mé Noach, c'est Mekheni. C'est-à-dire, ce que Noach n'a pas fait, Moshé a pu faire. Donc, il y a réparation de la part de Moshé, de ce que Noach aurait dû faire. C'est Moshé qui l'a fait au final. Donc, il y a une réparation, un ticcune, grâce à Moshé. Et donc, pourquoi est-ce que Noach a été sauvé ? Parce qu'en vérité, Sanechama, elle va se réincarner chez Moshé. Il y aura ticcune, il y aura réparation. Donc, c'est vrai que toi, en tant que tel, tu n'es pas censé être sauvé. Mais, plusieurs générations plus tard, 17 générations plus tard, vous allez voir, je le précise, il y a réparation. On a remarqué dans le Zohar comme ça. Que les Nechamot qui sont mortes au Maboul, c'est les Nechamot qui sont descendues en Egypte. Et c'est pour ça que, sur ces Nechamot en Egypte, Paro avait décidé de les noyer, comme celles du Maboul. Il y a eu réparation sur ces Nechamot, elles ont été sauvées. Moshé, qui est la réincarction de Noach, s'occupe des Nechamot, des Juifs en Egypte, qui étaient les Nechamot de Maboul, que Noach ne s'est pas occupé. Mais non, il y a marqué, hein ? J'en ai pas sûr qu'il y a marqué comme ça. On écoute au début des surprises. Il y a marqué que Matzachen, Béné Hachem, il a trouvé Noach à plus aux yeux de Hachem. Mais Farchem, ils expliquent comme ça. Ils disent que c'est quoi Béné Hachem ? Au présent, Noach, on ne peut pas le sauver. Mais au futur, c'est mon cher Abeno, on peut le sauver. Maintenant, qui connaît le futur ? Et Necham, lui, peut voir le futur. Donc il va le sauver parce qu'il connaît son futur, donc il sait qu'il y a réparation. Mais c'est pas fini. Si on dit que ceux qui ont été sauvés à la sortie d'Egypte, soit ce ou pas, ça ne change rien du coup, Noach ? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire le contexte d'avoir une Nechama de Noach avec les gens du Maboul, la Nechama de Moshe avec ces mêmes gens du Maboul, donc on est dans le même contexte. Maintenant, eux ont été sauvés parce qu'il y a eu le Chieboud, etc. Les gens du Maboul, ils ont eu autre chose. Mais au départ, il y a eu une xerah d'être noyés. Le Zohar, il dit ça. Au départ, ils avaient une xerah d'être noyés comme les gens du Maboul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que Noach et Moshe, c'est le même contexte, le même travail qu'ils avaient à fournir. De Noach jusqu'à Avraham à Vinou, il y a marqué qu'il y avait dix générations. De Avraham à Moshe, il y a sept générations. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Keat, Amram, Moshe. Il y a marqué, «Otra le fanai ra'éti tzadik, bador haze. » Hashem dit à Noach, « Je t'ai vu tzadik, bador haze. » Bador, dans la génération, haze. He, Zahim, He, 17. Donc, « Je t'ai vu tzadik dans la dix-septième génération. » C'est pour ça que je t'ai sauvé. Donc, Moshe Rabbeinu est en train d'être métakène, la faute de Noach. Ce que Noach n'a pas fait, Moshe Rabbeinu est en train de faire. Je vous dis, on est quoi au début de nos surprises ? Une question générale sur les niveaux. Est-ce que chaque génération, il y avait un Moshe et des âmes comme Noach, et ils n'ont pas fait le tas pendant les 17 générations ? Aucune idée. Je veux déjà de comprendre le Gilgou de l'Echamot et Bokertov. Ce qui est marqué. Maintenant, on peut commencer à comprendre pourquoi est-ce que, quand Moshe dit « Je suis prêt à mourir pour le peuple. » Donc, il est en train de s'impliquer ce que Noach n'avait pas fait. Eh bien, la réaction, c'est de dire « Ah, tu sais quoi ? On va effacer ton nom. » On a demandé, mais attends, ce n'est pas une punition. Au contraire. C'est de mettre en relief ce que Moshe a fait et ce que Noach n'avait pas fait. Lui, il est prêt à s'effacer pour les autres. Il s'implique pour les autres. Donc, quand on est en train d'effacer le nom de Moshe, on vient rappeler à tous. Vous avez vu ce que Moshe a fait ? Vous avez compris ce que Moshe a fait ? Et là, on peut déjà comprendre le lien. « Noachet Veata » C'est-à-dire le Noachet et le ticoune de Moshe Rabbeinu. Mais ça, on va développer encore dans un instant. Le nom de la parasha de Moshe, ce n'est pas une punition. C'est de mettre en relief le fait que Moshe s'est effacé pour nous. C'est-à-dire qu'on applaudit Moshe sur le fait qu'il est prêt à prier pour nous. Dans la halakhah, c'est halakhah le maasé. C'est marqué que les olives, c'est… pardon ? C'est Asher. C'est Makhob. Il y a marqué que Asher, dans sa terre, l'huile d'olive n'était pas chère mais de très bonne qualité. Tout le monde devait l'acheter chez lui. Il y a marqué que les olives, celui qui en mange, ça fait oublier la Torah. Mais l'huile d'olive, ça fait rappeler la Torah. D'ailleurs, dans le cafachem, il dit qu'il mange une olive. Il doit penser, même Sadiq El Elohim, pour ne pas oublier. L'huile d'olive, c'est bon pour la mémoire, l'olive c'est mauvais pour la mémoire. Même en faisant un huile d'olive comme ça ? Oui. On ne dit pas que l'huile d'olive c'est mazite ? Ah oui, pour faire la bracha, c'est marqué. Non, on le mange avec quelque chose toujours. Mais la qualité de l'huile, c'est bon pour la mémoire. Mais non, je rappelle qu'une fois j'avais parlé. Si tu prends une olive avec de l'huile d'olive, alors ça s'efface ? C'est quoi l'idée ? Pourquoi est-ce que l'huile d'olive c'est mauvais et l'olive c'est bon ? Non, c'est complètement le contraire. Très bien, vous suivez. J'aime aussi en trouver. L'olive, c'est celle qui va garder à l'intérieur l'huile, elle ne va pas partager. Alors que l'huile d'olive, c'est ce qui va sortir. C'est quelque chose qu'on va partager. La menorah est un symbole de... Il y a quelque chose ? Non, c'est bon. La menorah, il y a marqué que celui qui va avoir la chokhmah de la Torah, il doit prier vers le sud. Pourquoi ? Parce que la menorah, elle est au sud. Celui qui veut la richesse, il doit prier vers le nord. Parce que le shulchan était au nord. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, le nord est plus riche que le sud. Les Etats-Unis, en Italie, en Italie aussi. En France, je ne sais pas, mais... En tout. Toujours ? Bon, en tous les cas, bon, je ne sais pas si c'est symbolique ou pas. L'homme chané, ce n'est pas forcément lié. Mais la menorah, c'est un symbole de Torah. Maintenant, cette menorah, il y a marqué qu'au Betamikdash, les fenêtres étaient faites de l'intérieur, elles étaient étroites. Et l'extérieur, elles étaient larges. C'est-à-dire que la lumière ne rentrait pas de l'extérieur vers l'intérieur. Au contraire, c'est la lumière de la menorah, qui est le symbole de la Torah, qui devait éclairer l'extérieur. Alors, Noach, c'est l'olive. M. Rabenu, c'est l'huile d'olive. Je l'explique. Quand Noach envoie la colombe, elle vient avec une branche d'olivier. Elle dit, mais tu es une olive toi. Tu ne t'impliques pas, tu ne partages pas avec les autres. Tu n'as aucun impact sur les autres. Tu as besoin d'être metta kensa. Où est-ce qu'on va être metta kensa ? On va prendre de l'huile d'olive, qui est le symbole d'éclairer les autres. On va le mettre au Betamikdash. Et c'est le symbole d'éclairer, d'enseigner la Torah et de la propager. C'est un bon juge. Il y a marqué comme ça dans le passouk. Je crois que c'est dans Ekev. Il y a marqué. Qu'est-ce qu'Hachem te demande ? D'avoir un peu de crainte de Dieu. L'agma demande quoi ? Je ne comprends pas. C'est facile. C'est hyper compliqué d'avoir. C'est tout ce qu'on veut avoir. On n'arrive pas. L'agma dit. Pour Moshe, c'est quelque chose de petit. Il est en train de nous dire. Les gars, il faut avoir l'aira de Shomaim. Il nous parle à nous. On dit. C'est hyper compliqué. Tu me dis comme si. Qu'est-ce qu'Hachem t'a demandé ? On dit. Pour Moshe, c'est facile. Pour Moshe, c'est facile. Mais pour nous, ça ne sert à rien. Pour nous, c'est hyper compliqué. Alors, le Maghid Midoufna, il dit qu'il avait demandé ça. Il avait demandé le château Gaon de Villa. C'était son arbre. Et le Gaon lui a dit à Mashaal. Il a dit. Imagine, tu as un grand ustensile et plein de petits ustensiles. Et comment tu remplis les petits ? En remplissant le grand. Plus le grand, il est plein. Plus ça déborde sur les autres. D'accord ? Donc, tu vas remplir, remplir, remplir. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Ça remplit. Et bien, Moshe Rabbeinu, il était tellement plein d'aira de Shomaim. Que l'impact qu'il avait sur le peuple, il a installé l'aira de Shomaim. Donc, oui, avec Moshe Rabbeinu, c'est très facile. Il y a Moshe Rabbeinu. Donc, son impact sur le peuple est tellement grand. Que lui, il va avoir l'impact sur le peuple. Ce que Noach n'avait pas fait. Donc, la deuxième facette de l'erreur de Noach. Moshe est en train d'être métakènes. La première, de ne pas être impliqué. Moshe va faire. La deuxième, de ne pas avoir transformé le peuple ou le monde. Ça dépend dans quel contexte. Moshe aussi va le faire. Puisque l'aira de Shomaim, Et l'œil, il n'y en a pas que sur le reste du monde. Ken. La structuration du monde, à l'époque de Noach, c'est quand même pas la même. La structuration du peuple que Moshe peut sauver. Et alors ? Alors, on met la comparaison entre... Non, mais c'est pour ça que j'aimais au départ le Gilgul, les Nechamot. Mais bon... Non, non, c'est la même chose. Ça veut dire que... C'était le... Certes, Moshe a fait quelque chose d'immense, c'est évident. Mais reprocher à Noach de ne pas l'avoir fait, C'est l'Echamot qui a été abîmé. Je voudrais terminer parce qu'il est déjà tard. Je voudrais terminer. Dans la menorah, c'est marqué. Dans le Zohar, c'est marqué que il y avait 7 branches. Les 6 branches, c'est le chasse. Chasse Hidre Mishla. Et celle du milieu, c'est Moshe Rabbeinu. Ou alors, il y a marqué les 6 branches. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, Yosef, Shlomo. Moshe, c'est celui du milieu. Il y a marqué que toutes les flammes devaient converger vers Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est celui qui a l'Aïrach HaMahim. L'Aïrach HaMahim, le Gilagma, c'est ce qui va contenir la Torah. Donc Moshe Rabbeinu, en vérité, toute la Torah du peuple juif et toute l'Aïrach HaMahim du peuple, elle va passer par Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, quand il va se préoccuper du peuple envers HaMahim, il y a aussi le travail, il se préoccupe du peuple envers le peuple. C'est-à-dire, il va avoir un impact sur tout le peuple. Et donc, il y a le Tikkun de Noach chez Moshe Rabbeinu. Maintenant, je reviens sur le premier. Nechoshet Veata Shemen. On a dit que Moshe Rabbeinu est le Tikkun de Noach et le Tikkun de Sheth. Et on a décidé de l'enseigner ici. On a décidé de l'enseigner ici. Je pense que c'est très simple. Parce que de quoi on parle ici ? On parle justement de la Ménorah. C'est-à-dire de ce que Moshe est comme symbole dans la Ménorah, celui qui est la source de l'Aïrach HaMahim et celui qui est la source de la Torah de tout le peuple. Donc le Tikkun que Moshe a fait au final, c'est quand il y a eu la Ménorah. Le symbole de l'olivier chez Noach. Attention, toi, tu as une olive, tu n'es pas l'huile d'olive. Ok, quand est-ce qu'on va être Métakensar ? Quand on va faire la Ménorah, l'huile d'olive. Donc Moshe est en train d'être Métakens. Ce que Noach n'avait pas fait. Donc à ce moment-là, on comprend pourquoi est-ce que Nechoshet, de la fin de la paracha, Veata, du début de la paracha, seront liés ici dans ce sujet, dans le sujet de la Ménorah. Puisque c'est à ce moment-là que ça devient Shemen Zaïtzaq. A ce moment-là, Moshe Rabbeinu a été Métakens, les deux facettes de la faute de Noach. Quand il va faire la Ménorah, pas seulement quand il a dit Michanina, mais quand il va aussi faire la Ménorah. Encore deux minutes. Sur la Ménorah, ça converge vers le milieu. On aurait pu imaginer que c'est l'inverse, puisque lui va distribuer vers le peuple. Mais lui, il est la source. Dans le symbole, j'aurais pu faire un autre symbole. Mais lui, il est la source. C'est-à-dire, lui, il a installé le pouvoir de Torah dans le peuple. Donc, ça part de la source pour aller. Ils sont tous dépendants de lui. Donc, il faut le chercher. Non, il y a marqué que c'est Moshe qui allait le renseigner. Mais ils sont tous dépendants de lui. La symbolité est très bonne. Leur vitalité de Torah, elle dépend de Moshe. Donc, ils attendent de Moshe. Comment est-ce que c'est fait en pratique ? Est-ce que c'est Moshe qui va vers eux ou pas ? Il y a marqué que Moshe allait le renseigner. Et quatre fois qu'il a distribué la Torah, donc Moshe allait vers eux. Mais dans l'image, ils sont dépendants de lui. Alors, je rajoute quelque chose. Rien que pour avoir le kiff de comprendre la Géonoute de la Torah. Et si j'étends, je rajouterai encore une histoire après. Rav Yacob Abou Katsira, il a quatre pirochimes sur la Torah. Il a un livre qui s'appelle Marzof Al-Havan. Bon déjà, le nom, on ne comprend pas pourquoi il s'appelle comme ça. Il faut faire des trucs de Kabbalah. Mais sur la parasha, la semaine dernière, il a dit quelque chose d'incroyable. Il demande pourquoi est-ce que la tefillah de Mincha s'appelle Mincha ? Shacharit, Shachar, Shacharit. Arvit, Erev, Arvit. Mais Mincha, par rapport ? C'est Tzahoray ? Je ne sais pas. Il dit comme ça. Il dit qu'à l'heure de Mincha, il y a des Mekatregim, des Malachim qui viennent contre le peuple juif. Qui se lèvent. Et nous, on doit les faire atterrir. On doit les rabaisser. Le terme de Mincha, c'est l'Anchot. L'Anchit plutôt. Le terme de Mincha, c'est de faire descendre ces Mekatregim. D'accord ? On va le prendre comme acquis. On a dit celui qui fait Mincha toute la semaine comme il faut. Alors quand il fait Mincha de Shabbat, là il dit, le langage c'est que le Mincha de Shabbat qui est bien fait, il rigole du Samech Mem et de la femme du Samech Mem. Le Mincha de Shabbat, il est très puissant quand il est accompagné de Mincha de toute la semaine. Encore une fois, on l'accepte. Alors pourquoi est-ce que Shabbat c'est plus fort ? Parce que Shabbat, il y a trois... Shabbat après-midi, on le dit trois fois de cette quatra, pourquoi ? Parce que David, Yosef et Moshe sont en Iftar, Shabbat après-midi. Et donc, le Shabbat après-midi, on va réveiller le srut de ces trois tzadikim et qui vont faire que notre vilain va passer. Ok ? Alors on dit, Vous avez besoin de l'aide des autres. C'est qui les autres ? David, Yosef et Moshe. Et ils sont où ? Zahav, Gematria 14, David. Kesef, Gematria 180, Yosef 176 plus les quatre lettres, ça fait 180. Nechoshet, vous savez c'est qui ? Nechoshet, c'est Moshe, Noachet. Donc, le même vort du Khatam Sofer avec Nechoshet, Noachet. C'est marqué aussi dans Rabbi Yaquabu HaTzerah. Nechoshet, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, vous allez prendre... Asha Tichru Meitam, Zah, Gematria 14, Nechoshet. Vous avez besoin de l'aide de ces trois-là. Grâce à ça, vous allez baisser les mecatraïdes. C'est rien que pour... Quand j'ai lu ce truc, j'ai dit... Quand j'ai lu les deux, je lui ai dit, c'est pas possible. C'est pas simplement Stahm, il a dit, ah c'est un beau genou. C'est une vraie connaissance de Torah. Pour la petite histoire. J'ai raconté à mon père, on était ébahis de l'histoire. Il y a deux Zbahquim qui étaient à Amir et qui foutaient rien. Il est passé. Et comme ils avaient honte, alors ils ont fait comme ça. Tanu Rabbanam. C'est un texte. Il était très énervé contre eux. Pourquoi il était très énervé ? Parce qu'ils étaient en train de jouer à Maserhet et Darim. Il y a quatre ans de Jidapim. Et il a dit, mais dans tout Maserhet et Darim, il n'y a pas une seule fois marqué Tanu Rabbanam. On va raconter l'histoire après, Mkaniewski. Il a dit Zélon Akan. Il n'y a pas marqué Tanu Rabbanam. Mais une fois, il y a marqué DÉ Tanu Rabbanam. Alors je ne sais pas qui est le plus gaon des deux. Mais en tous les cas, quand on a des geonymes comme ça, c'est un texte. Ils ont le texte avant. C'est terrible. Dernière histoire sur Repraim. Pour le kiff. Il y a marqué, on a demandé à Repraim Kanievski. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte sur lui ? Son père, il avait dit que c'est bien que tu as Maserhet par coeur. Et qu'il avait commencé Maserhet Kidushin. Mais c'est vrai. Et qu'il s'est arrêté au milieu. C'est vrai. Pourquoi il s'est arrêté ? Parce qu'il a dit qu'il perd trop de temps à apprendre par coeur. Alors il faut continuer à étudier. La chute lui a demandé. Il a marqué que quand on fait un Eber Mitzvah, on est obligé de le faire. Quand je dis je vais étudier, je suis obligé de le faire. Donc comment tu as pu t'arrêter ? Et après il a dit, Zahia Lifne Onatne Darim. Onatne Darim c'est avant l'âge de 12 ans. Vous imaginez ou pas ? Vous imaginez le... C'est incroyable. Moi je suis comme un fou. Comme un fou. C'est incroyable. C'est incroyable.